En voyant, n'importe quel étudiant en droit va vous dire que ça se peut. Mais ça se pouvait. Au Québec, tout se peut. Et quand on regarde les textes, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui ont discuté de la situation à ce moment-là. Probablement des gens du Barreau, probablement des gens de la législature. Il faudrait demander à M. Ladome qui exactement. Mais ces gens-là étaient au courant. Mais les avocats qui sont dans la salle, M. Jéves, est-ce qu'ils étaient au courant de ça? Que la base de la loi sur l'Assemblée nationale, c'était parce qu'il y avait une irrégularité? Alors, je pourrais continuer pour vous dire que cette irrégularité était une irrégularité constitutionnelle. Je pense qu'il y avait 122 députés pour faire le renseignement peut-être du sujet. J'ai bien compris. Vous m'avez indiqué l'endroit. M. Jéves, avec votre permission, je vais profiter de quelques instants. J'aimerais donner la chance à mon collègue de reprendre son souffle. J'avais cru comprendre ce matin que nous étions sur une requête pour suspension des procédures. Mon collègue a commencé le premier document qui nous a déposé. C'est une réponse à la requête en rejet de l'avis d'intention selon l'article 95. Ai-je bien compris des propos de mandatrice ce matin, lorsque vous avez dit que la requête en rejet de l'avis d'intention serait fixée sur le rôle des grosses... C'est clair que je ne me trancherais pas cette requête-là ce matin. J'ai déjà décidé, il y a plus de 30 minutes, que cette question-là était pour être référée afin que vous puissiez fixer la requête en rejet sur le rôle des causes contestées. Maintenant, je comprends que, Maître Lebrun, vous avez fait le tour de vos motifs qui, et même davantage, qui sont allégés dans votre requête pour suspension. Parce que la seule question que j'ai affranchée ce matin, c'est à savoir, est-ce que je redonne la suspension ou non les procédures qui sont entrepris? Les documents que je vous ai venus, c'était pour vous permettre de regarder les textes constitutionnels ou paraconstitutionnels. Donc, on comprend tous que ce n'est pas pour la question de la requête pour... C'est exact. Cependant, il y a des cinq de ma requête, c'est-à-dire que la Cour du Québec est une entité inconstitutionnelle créée par une entité appelée le Parlement du Québec, et qui n'est pas prévue par la constitution. Donc, c'est en raison de votre amie, justement, sain que je vous ai permis de m'entretenir sur cette question-là. Maintenant, vous m'aviez demandé 30 minutes. Je pense que les 30 minutes sont écoulées. Donc, à moins que vous ayez quelque chose de très spécifique à ajouter. Alors, je ne pense pas que la Cour supérieure, qui doit respecter la constitution, peut permettre qu'une Cour, qui n'est pas constitutionnellement fondée, puisse faire en sorte de condamner mon client à une peine d'enfance. Alors que tout ça a été fait exparté. Et alors, et surtout, que la juge de Beauchamp n'a pas voulu discuter des questions que j'ai soumises à votre attention. Et donc, de s'accompagner. Et, je pense qu'il est quand même important. Quel est le document que vous entendez déposer? Je pense qu'il est quand même une série de jurisprudences que je vous remercie. Sur la question de l'importance de se prononcer sur sa propre compétence. Je pense qu'on s'éloigne, on s'éloigne du débat. Je ne vais pas paraître le rasoir, mais je pense que mon collègue, là, a bientôt, à sa disponibilité, 45 minutes. On a tous bien compris, de moi, personnellement, j'ai compris ce qu'il veut nous dire. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est le moment. Je plaidais ça. Ce qui est important, là, c'est que je n'ai pas entendu mon collègue, pas une minute, pas une minute, sur par quelle voltige vous pourriez, ce matin, suspendre les représentations sur la peine qu'a entamée la juge Beauchamp. Pas un argument sur ça. Alors, je comprends que, de toute façon, il terminait. Ce n'est pas votre taux bientôt. Et j'ai tiré votre attention sur le paragraphe 6 qui dit que la juge Beauchamp n'a pas voulu discuter de sa compétence. Et puis que les cours provinciales ont toujours eu le pouvoir de trancher de telles questions, ce qui est à l'article 8. Et puis, dans ce cadre-là, Montréal ne peut pas être commandé. Il ne devrait pas être commandé. Et c'est la raison pour laquelle vous demandez de suspendre les procédures, si vous ne s'en devriez pas. Je suis capable de vous aider à décider de la faire. Parfait. Je vous remercie, M. le Président. Je vais être très bien, Mme la juge. Je vais bientôt 500 minutes de passer là-dessus. Les choses simples dans la vie, on tente de les laisser simples. Les choses compliquées, ma philosophie, c'est de les simplifier. M. Normandin a été accusé d'infraction à la loi de l'impôt sur le revenu pour avoir omis, négligé le produit des déclarations du revenu. Il y a eu ces poursuites-là qui ont été intentées envers la partie 27 du code criminel d'infraction dite sommaire. M. Normandin a reçu une sommation. M. Normandin a reçu un avis d'audition du mal signifié par huissier, l'informant de l'audition de son procès qui était le 24 avril 2014. M. Normandin a choisi de ne pas se présenter à son procès. La juge Beauchesne a entendu la preuve et testimonial et documentaire qui avait été faite par la poursuite. À l'issue de cette représentation de cette preuve, la juge Beauchesne a trouvé M. Normandin coupable sur tous les chefs d'accusation. Cette même journée du 24 avril, la juge Beauchesne avait eu des outils à sa disposition. Ou bien elle procédait à l'émission des mandats de l'administration pour s'assurer de la présence des dessous au niveau des représentations sur la commune. Ou bien elle pouvait les mettre sur le champ de mandats d'incarcération, ce qu'elle n'a pas fait à ma demande. Comme la poursuite avait l'intention, a l'intention de demander à la fois une peine pécuniaire et une peine d'incarcération, parce que c'est ce que la loi, à l'article 238 de la loi de l'impôt sur le revenu nous dit, à ce moment-là, le 2 de 24 avril, la juge Beauchesne a émis un mandat d'arrestation, rapportant au 14 mai à la date où les représentations sur la peine devaient être entendues. M. Hattarit, le 12 mai, a comparé le 14 mai, et à cette date-là, il n'avait pas d'abord pas. Le lendemain M. Lebrun est arrivé le 15 mai, il l'a comparé au dossier. Et après ça, le dossier a été porté au 3 juin. Au 3 ou au 11 juin, je crois. Au 11 juin. Et la première fois qu'on a entendu parler de l'histoire d'inconstitutionnalité, d'incompétence de la juge Beauchesne, c'est le 11 juin, la même journée où nous sommes venus devant la pour votre collègue, la juge Mérault de la cause supérieure. Et depuis ce temps-là, on tente de finir le dossier au niveau des représentations sur la peine. Je n'ai pas entendu mon collègue, pas du tout. Je vous écoute. Oui. J'aimerais juste que M. Lebrun ait la même étiquette que j'ai lorsqu'il s'adresse à la cour, c'est-à-dire le silence. Est-ce que ça va, M. Lebrun? Je n'ai pas parlé. Donc, votre client vous a parlé. Je ne veux pas avoir peur. M. Lebrun, vous serez, s'il vous plaît. Merci. Ce que j'allais vous dire, c'est que je n'ai pas entendu mon collègue, M. Lebrun, vous parler par quelle subtilité juridique vous pouvez, ce matin, dire à la juge Beauchesne, « Écoutez, vous, vous avez rendu un jugement experté. Vous, vous êtes saisi d'un dossier sur les représentations sur la peine. Vous, vous allez suspendre votre sentence. Et lorsque la cause supérieure a réétudié toutes les savantes questions de M. Lebrun, mais le dossier pourra vous retourner. Vous sentencerez, M. Lebrun. » Ça ne marche pas comme ça, le processus criminel et pénal. On le sait qu'un verdict de culpabilité, c'est une décision. La sentence, c'en est une autre. M. est déjà là en appel du verdict de culpabilité. Et s'il se trouve lésé, s'il trouve que la juge Beauchesne ne rend pas une sentence juste et proportionnée, à ce moment-là, il pourra aller en appel de la peine. J'ai expliqué à mon collègue la semaine passée tous les nombreux pouvoirs qu'ont la cause supérieure lorsqu'on applique les dispositions de la cause d'appel mutatiste ou tantiste. C'est-à-dire que si jamais, et ce n'est pas une certitude, M. Lebrun plaît comme si c'était une certitude que la juge Beauchesne va prononcer une peine d'incarcération contre son client. La poursuite peut le demander, la juge est maître de la décision. Il y a une chose qui est claire, par contre, parce que la loi loupée gérera certainement, minimalement, une peine pécuniaire. Ça, c'est clair. Si M. Lebrun et son client ne sont pas satisfaits de la sentence de la juge Beauchesne, dans mon cas déposé une habitude, il a les pouvoirs, c'est-à-dire la Cour supérieure a les pouvoirs, la Cour d'appel, dans le Code criminel, pour suspendre l'ordonnance de peine d'amende. Si son client était sentencé à une peine d'incarcération, ne serait-ce que de sept jours, il peut demander à la Cour supérieure de remettre son client en liberté. C'est ça les garanties, comme M. Normandin, au niveau de la peine éventuelle que peut rendre la juge Beauchesne. Et d'ailleurs, lorsqu'on a juste à consulter le Code criminel, version 2014, de Cournoyer, où il met à la page 1770, pour relire quelques principes qui nous gouvernent. Dans la cause mère contre McNeil, en 1979, la Cour d'appel de l'Ontario a dit, « Un accusé peut appeler de sa condamnation, même si la sentence n'a pas encore été imposée. » Une cour d'appel peut remettre l'audition de cet appel jusqu'à ce que la sentence ait été imposée. Je pense que ça, c'est dit tout. C'est deux processus distincts, complètement distincts. Imaginez-vous maintenant le juge, les juges de la Cour du Québec, qui, avec le volume de dossiers qu'ils traitent, là, en vertu de la partie 27 du Code criminel. Si demain matin, quand un individu n'est pas satisfait du verdict, il s'adresse à la Cour supérieure, puis là, il dit, « Savez-vous, la Cour du Québec n'est pas compétente en vertu de la Constitution. Je demande de sursoir vos prononcés de l'appel. » Il n'y aura pas assez de place dans le haut de la salle, ici au deuxième du palais de justice, là, pour que tous les gens qui ont les causes seraient suspendus, là, puissent attendre. Ça n'a pas d'allure, ça ne marche pas comme ça. Mon collègue n'a rien, rien, rien d'établi d'apparence de droit au niveau de ses arguments d'ordre constitutionnel. Et d'ailleurs, ma collègue, Mette Boisvert, je suis procureur général du Québec, pour vous entretenir, parce qu'elle a manifestement un intérêt à vous donner une courte réplique sur le dossier. Il y a plusieurs décisions, cause supérieure, Cour d'appel, où ces arguments-là ont été soulevés, en même le droit, lui-même. Les tribunaux, ils ont tous rejetés. Tous rejetés. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que je ne vois pas par quelle pirouette le tribunal pourrait, ce matin, dire « Bon, on va sur soir ou prononcer à la suite des représentations sur la peine devant la juge Beauchamp et au prononcé de la peine. » Je vous le dis et je le répète. Sur le plan de l'intérêt public, ça ne se fait pas que de demander à la cause supérieure de suspendre les procédures de la juge Beauchamp. Ça ne se fait pas. Ça va devenir le chaos tout à fait juridique avec une telle décision. « Et je n'entrerai pas dans le détail des arguments de mon collègue, parce que là, écoutez, il est plus loisir même, il est quand même en train de démerger la retraite en rejet de la vie d'intention. Mais, ce que mon collègue a dit ce matin, dans mon livre à moi, il y a rien qui constitue une assez sérieuse de violations des droits de M. Normand. Bien, voilà. Merci. Très bien. Maître Bonnard. En fait, rapidement, je n'ai pas l'intention de répondre aux arguments de M. Lebrun, compte tenu qu'on n'est pas sur le fond de la question constitutionnelle. Par contre, comme l'a dit Maître Fontaine, il n'y a aucune apparence de droit, selon nous, des arguments qui ont été soulevés pour les raisons que je vous ai annoncées un peu plus tôt, à l'effet qu'il y a plusieurs précédents de la Cour supérieure et de la Cour d'appel qui ont rejeté les arguments de M. Lebrun. Et puis, s'il y a quelqu'un qui subit un préjudice dans toute cette histoire-là, c'est le public. Parce que ce que M. Lebrun tente de faire, c'est de court-sécuiter le processus pénal. Puis, ça crée un dangereux précédent qui aurait pour effet, comme l'a expliqué Maître Fontaine, de paralyser complètement le système de justice pénale. Donc, à ce moment-là, la balance des inconvénients penche nettement en faveur de l'intérêt public. Et c'est pour ces raisons-là que vous devez lui rejeter la requête pour suspension d'un espace. Merci. Je vous ai soumis un ensemble de documents. J'aimerais que vous puissiez regarder possiblement de manière générale. Je vous ai soumis un petit peu. Et là, c'est que vous pouvez faire des questions. Je vous ai soumis un petit peu de recesadale. Et c'est ce que c'est que c'était le type de drogue. Et ce que c'est, c'est le type de drogue. Et on a les grands avis un petit peu. Alors, c'est d'accord. Et on a les peuples d'exprime. Sous-titrage MFP. Oui. ... 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